ça fait dix millions de fois que je fais des tests avec la lumière je suis déjà énervé avant de commencer la vidéo non mais là je filme c'est la fin d'après midi et le soleil se couche tu vois comme en table comme ça juste là pile en face de moi quoi donc je suis à moitié éclairée à moitié c'est pas grave je me suis posé on est bien une petite citronade à la marseillaise donc on se retrouve pour une petite vidéo ouais en fait je savais pas trop quoi faire j'avais plein de trucs j'avais plein d'idées mais comme j'ai reçu un petit colis en rentrant du bout chez moi je me suis dit je vais le déballer avec vous donc aujourd'hui on va parler que de make up d'habitude donc c'est pas un hall avec plein de skin care ou des trucs chelous type microscope kit pour un noir machin là c'est make up time make up test hashtag make up passion hashtag ce que tu veux que du make up non mais parce que franchement là j'ai vraiment fait des affaires je vous livre tout ça parce que c'est des bons plans c'est du make up d'occasion moi je suis d'avis de donner une seconde vie au make up comme aux fringues comme à tout d'ailleurs et j'en ai marre bon on va rester avec l'éclairage comme ça oui donc j'ai acheté du make up d'occasion parce que je trouve que le make up je sais pas enfin est devenu de plus en plus cher avec l'explosion l'industrie du maquillage ces trois dernières années ces quatre dernières années mais les prix ça devient des fois mais n'importe quoi je trouve ça devient n'importe quoi donc moi j'achète pas mal de make up d'occasion c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment des bons plans et il y en a énormément du make up d'occasion avant moi j'achète beaucoup sur l'instagram de mon vide vanity je vous l'afficherai dans la vidéo et dans la barre d'infos elle vend des trucs super franchement mais il y a plein de comptes instagram vous pouvez acheter du maquillage d'occasion vous tapez maquillage d'occasion ou maquillage à vendre ou même sur internet il y a vinted bien sûr mais ici à la réunion on n'a pas accès à vinted évidemment et sinon vous tapez sur internet maquillage d'occasion enfin il y a plein de trucs franchement et il y a pas mal de produits make up à mon avis c'est pas la peine forcément de les avoir neuf surtout que les prix sont complètement dingues donc moi j'ai reçu mon petit colis que j'ai juste ouvert en rentrant du boulot là et il est tout petit mais a quand même neuf produits à l'intérieur on dirait pas regardez la taille empreinte carbone elle a géré top elle a tout calé pour 110 euros neuf produits et vous allez voir à l'intérieur il ya du bout d'alutile charlotte il burry enfin il ya des marques voilà connues et assez cher donc on va se partager ça ensemble à la cour on va blablater un peu en même temps c'est une sorte de hall blabla voilà ce que franchement j'ai pas j'ai plus trop d'argent à mettre dans le maquillage enfin plus trop en fait c'est que j'ai pas très envie je viens encore de me lever pour régler mes éclairages bon l'accent est pas sur moi aujourd'hui c'est pas un tuto c'est pas grave il est sur les produits mais bon c'est quand même relou en fait si vous regardez mes hauls j'ai regardé avant de publier avant de me poser là et de filmer cette vidéo 2021 en fait il ya très peu de hauls si je regarde mes hauls c'est surtout du skin care ou de la déco des bijoux des trucs comme ça il ya surtout le ce que j'ai acheté de neuf c'est la commande martin cosmetics fait il ya quelques semaines où là j'en avais eu pour 127 euros pour 6 produits mais bon c'est de la super qualité mais sinon il ya pas beaucoup de hall vraiment make up make up parce qu'il faut dire que j'ai mis mon argent un peu ailleurs bah déjà j'achète beaucoup plus de skin care en fait que de make up je m'en suis rendu compte d'ailleurs si je regarde mes réserves je crois qu'il ya cinq fois plus de skin care que de make up j'ai fait pas mal de tatouages ça coûte cher le lissage brésilien ça coûte cher là je vais refaire mon micro blending ça coûte cher voilà j'ai mis mon argent dans d'autres choses qui coûtent aussi de l'argent donc après faut faire des choix quoi et en plus j'ai plein de dépenses incongru annexe filier à la voiture bref donc je préfère acheter du make up d'occas bon je vais arrêter de blablater voilà ça fait déjà cinq minutes que je parle je me suis dit camille tu fais pas une vidéo comme la dernière ça fait trois quarts d'heure même si vous me dites que vous avez passé des super moments et tout mais je me suis dit essaie de faire une vidéo courte c'est dans la voiture je me disais bon allez si je passe une minute par produit la vidéo va faire dix minutes mais bon ça fait déjà cinq minutes donc elle m'a envoyé comme ça tout est super bien protégé avec des petits paquets de soie sephora n'hésitez pas à aller voir son compte insta parce qu'à partir d'un certain montant je crois qu'il n'y a même pas de minimum d'achat les frais de port sont offerts on paye aucun frais de port alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et je garde les prix neufs pour vous donner aussi les prix neufs des produits franchement il ya que des trucs vraiment soit que je voulais depuis longtemps mais que je m'achetais pas parce qu'ils étaient trop chers soit des trucs que j'avais vraiment envie de tester le premier produit par exemple c'est un stick bronzer de la marque milk makeup et si vous me suivez depuis un moment vous savez que ce produit ça fait un bail que je veux me l'acheter et que je veux l'essayer mais je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était quand même d'autant que j'ai essayé le le stick milk makeup vous savez cold water bon j'ai pas fini mais j'étais un peu déçu donc du coup ça m'a un peu freiné aussi pour acheter le stick bronzer donc je l'ai acheté comme ça c'est le full size celui-là parce qu'il existe en petit aussi donc celui-là c'est le plus gros format à chaque fois les produits elle les a utilisés deux ou trois fois max et alors celui-là neuf il coûte 26 euros et moi je l'ai acheté à 19 euros donc ça fait cette balle d'économie c'est pas mal et j'en ai marre mais quelle idée de filmer à cette heure ci aussi donc c'est la teinte baked et comme j'adore le tantour vous savez du da beauty maintenant quand on dit le tantour du da beauty ça paraît le vieux produit saut 2018 quoi franchement moi je l'aime trop je pense qu'il est trop bien mais c'est vrai que c'est moins pratique faut prendre un pinceau et c'est un pot voilà là c'est direct un stick j'ouvre tout avec vous j'ai pas ouvert encore on a la petite protection comme dans tous les sticks milk makeup bon le truc a eu un petit peu chaud pendant le voyage mais pour celles et ceux qui ne savent pas j'habite à la réunion après une fois qu'il sera stocké chez moi je pense que ça ira mieux mais voilà en fait ça se présente comme ça et la teinte baked là moi ça m'a l'air nickel pour moi faire un petit swatch là sur ma main donc on est vraiment sur un bronzer mat c'est pas shiny du tout donc ça peut faire contouring aussi on peut très bien faire du contouring avec je ferai un crash test de toute manière de tout ça dans une vidéo avec vous pour 19 euros je l'ai enfin j'ai enfin pu me l'acheter je suis trop contente et je crois que c'est un des rares bronzer crème que j'ai avec le tan tour j'en ai peut-être un autre mais je crois que c'est tout je voulais m'acheter au début celui de chez fenty beauty puis finalement je reste sur ma première idée ensuite on va rester un peu dans tout ce qui est teint je me suis acheté deux anti cernes mais alors pas des anti cernes comme j'ai l'habitude d'utiliser avec des embouts quoi comme ça deux anti cernes en peau vous savez j'avoue que je l'orgnais pas mal sur celui de chez charlotte tilbury qui enfin je l'ai vu dans plein de vidéos à ce qui paraît il est top 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 tout le monde a l'air unanime mais je crois qu'il coûte je sais pas entre 30 et 40 balles et j'avais pas envie j'avais pas envie de mettre entre 30 et 40 balles dans un anti cernes je veux dire moi j'ai mon fit me de chez jamais maybelline que j'achète en grande surface à 10 euros ou alors sur amazon à 6 euros qui me convient très bien enfin voilà j'ai pas envie du coup j'ai pas acheté et sur sa page il y en avait deux enfin il y en avait plusieurs mais moi j'en ai pris deux en tout cas un de la marque bobby brown qui est une marque hors de prix le petit bobby brown je l'ai eu à 18 euros au lieu de 29 99 donc franchement je suis vraiment contente moi je l'ai pris en teinte light bisque alors il est tout petit mais bon ça se met vraiment avec parcimonie le packaging est trop beau je trouve noir sobre comme ça bobby brown c'est hyper classe hyper chic il se présente comme ça avec un petit miroir donc franchement c'est pas mal à la caméra il paraît un peu corail alors qu'en fait pas du tout il est vraiment beige beige il ya marqué correcteur donc on peut faire et ses cernes et des points de correction un peu partout de camouflage ça donc j'ai hâte d'essayer et le tout face à la base 9 il coûte 25 euros et moi je l'ai acheté 16 euros et je vous dis les trucs elle nous a utilisé deux trois fois donc franchement c'est trop bien donc c'est la gamme la fameuse gamme la plus connu pitch perfect donc le petit packaging il se présente comme ça et moi j'ai pris la teinte que je prends tout le temps dans le dans les gammes de teint to face enfin tout le temps quand je rachète quoi c'est la fameuse teinte pound cake il est trop mignon de toute façon les packaging to face c'est toujours comme ça hyper cute hyper chou là il y en a un peu plus dans le bobby brown on a combien 1,4 grammes et dans le tout face on a 7 grammes ah ouais 1,4 contre 7 grammes effectivement et le tout fait voilà en teinte pound cake donc ça se présente comme ça on voit qu'elle l'a un tout petit peu utilisé c'est tout à fait ma teinte donc j'ai trop trop hâte d'essayer aussi ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres d'abord un rouge à lèvres mac vous savez à quel point j'aime les rouges à lèvres mac oh j'en ai marre désolé pour la surexposition même moi ça me gonfle alors j'imagine vous ouais les rouges à lèvres non c'est pas ça les rouges à lèvres mac en principe généralement ils sont à 22 euros quand il y a des éditions limitées ça peut monter plus haut 25 30 celui-là 9 il est à 22 euros et moi je l'ai acheté 16 euros donc quand même 6 euros d'économie et la teinte vous allez voir pourquoi j'ai acheté vous allez comprendre à chaque fois on a tous les packagings secondaires originaux et tout ça je voulais pas dit au début de la vidéo mais en fait quand on reçoit le colis on a l'impression de faire une vraie commande sur un site de beauté puisqu'elle garde tous les packagings secondaires et tout c'est top bref donc ils sont comme ça les packagings et voilà la teinte la teinte vous savez comme j'adore ces teintes un peu rouille comme ça enfin j'ai craqué c'est la teinte devoted to chili super accent anglais n'est ce pas dévoué devoted dévoué dévoué au chili 916 franchement ça j'adore j'adore et alors là c'est un pack c'est un packaging primaire qui est mat parfois il y en a qui sont un peu shiny un peu brillant mais celui-là il est complètement mat regardez la beauté la beauté le truc est complètement neuf la beauté du rouge à lèvres quoi je vais me swatcher ouais c'est ça oh là là on est sur un rouille comme ça que j'adore c'est exactement ce que j'aime et c'est pas facile à trouver vraiment ce type de rouille comme j'adore voilà franchement j'adore ça sur la bouche c'est magnifique 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 rouge à lèvres 9 mac pour 16 euros avec une teinte comme ça laisse tomber je suis trop contente et le deuxième rouge à lèvres que j'ai pris c'est un rouge à lèvres huda bullet je sais plus que je sais pas comment ça se prononce rouge à lèvres lipstick mat ils sont hyper connus on les voit partout et moi je m'en suis jamais acheté pourtant j'ai souvent voulu les essayer mais je sais pas soit je trouvais ça trop cher soit je sais pas quoi donc le pack secondaire il est il est comme ça comme on a l'inscription huda beauty sur le côté voilà voilà et le pack primaire vous allez reconnaître tout de avec la couleur donc on a le noir et le dégradé de teintes avec la couleur du rouge à lèvres je les paye 15 euros au lieu de 22 euros 9 si je me trompe pas moi c'est quand même 7 euros d'économie je suis contente ça fait longtemps ça fait au moins deux ans que je les vois ou depuis qu'ils sont sortis quoi ces rouges à lèvres et que je veux m'en prendre un donc je suis super contente j'ai pris quoi comme teintes moi la teinte prom night et là c'est un nude un peu rosé voyez il est neuf quoi le truc il est complètement neuf je vais le swatcher du coup voilà j'ai pris deux rouges à lèvres ça m'en fait un avec le genre de teintes un peu original mais que moi j'aime beaucoup le rouille mac et un plutôt nude rosé classique ce que je porte la plupart du temps voilà il est là trop joli il a l'air hyper opaque mais en même temps rien que sur la main il est super crémeux déjà ensuite j'ai acheté un petit mascara pareil un truc je l'avais mis dans plein de vidéos wishlist le fameux mascara nars vous savez le climax extrême donc ça c'est le mini format par contre avant d'acheter un full size et même peut-être que j'achèterai pas le full size mais j'ai acheté un mini ce que j'en ai entendu tellement parler de mascara enfin ce qui parait il est tellement dingo dingue que je voulais l'essayer c'est ce fameux mascara avec le packaging comme ça avec plein de cercles mais je crois que le full size il ya du rouge dessus il me semble le tout petit format neuf comme ça il coûte quand même 13 euros et moi j'ai acheté à 8 euros donc trop hâte d'essayer il est neuf complètement neuf bon la brosse elle est plutôt classique regardez normalement c'est un mascara qui apporte beaucoup de volume a priori n'est plus sur le volume et la densité que sur la longueur mais voilà prochaine vidéo je teste et puis qu'est ce qu'on a d'autre il reste trois produits je me suis acheté un blush lime crime lime crime super accent anglais lime crime là c'est surtout parce que c'est une marque que je connais peu pas du tout même je crois et que j'avais envie de tester et c'est un blush vous savez crème et en ce moment je suis là dedans bronzer crème blush crème tout ça et c'est pas donné quand même neuf le blush c'est 25 euros donc c'est pas donné du tout et moi je l'ai acheté à combien à 15 au lieu de 25 10 euros d'économie petit packaging secondaire trop mignon donc c'est la teinte soft attendez non software blush et c'est la teinte je ne sais pas trop la prononcer je vous la montre voilà la teinte donc gigabit bébé gigabit je ne sais pas je ne sais pas en tout cas c'est un blush et franchement trop beau regardez ce packaging quoi trop mignon mais je craque plein de fleurs comme ça c'est flower power là c'est une sorte de plastique on dirait même c'est presque on dirait du verne en fait c'est un plastique rose comme ça et cette teinte trop belle en tout cas comme ça à voir je la trouve ça va bien trop 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 belle c'est une sorte de corail mais qui est quand même assez foncé qui tire un peu vers le rouille un peu comme les blushs yves rocher vous savez que j'adore que j'ai j'en ai deux qui tire un peu comme ça vers le voie de rose un peu foncé quand même regardez ce que ça donne sur mon doigt moi j'aime beaucoup je vais voir si j'en mets un peu là ce que ça donne en fait c'est un blush crème mais je ne sais pas entre la crème et la poudre on dirait en tout cas sur le visage bon là vous ne verrez pas trop avec la lumière de merde aujourd'hui ça fait un peu effet poudré vous voyez mais léger c'est vraiment mignon c'est entre la poudre et la crème c'est intéressant comme texture c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de mettre et les deux derniers produits que j'ai acheté je garde le meilleur pour la fin bien sûr je lui ai acheté une palette teint zoeva que j'ai acheté 3 euros 3 euros au lieu de 15 euros bon déjà zoeva franchement ça va zoeva ça fait partie des marques qui est accessible je trouve ils font pas des palettes à 50 balles quoi moi j'ai les palettes par exemple nude spectrum avec les bronzers ou coral spectrum avec les blushs ça reste hyper correct on est dans 15 20 euros les palettes de teint avec 4 poudre il y a quand même du grammage et tout ça donc la 3 euros au lieu de 15 c'est quasiment donné j'ai envie de vous dire elle est toute rose gold comme ça franchement je la trouve trop trop belle bon il n'y a pas de miroir mais en même temps j'ai envie de vous dire pour 3 balles et même 15 balles faut pas rêver non plus et en fait on a trois poudres à l'intérieur donc on a un bronzer ici un highlighter au milieu et là c'est une sorte de blush donc c'est bien en fait ça fait un trio et là par contre c'est que des poudres donc le bronzer il est vraiment mat matin on peut même faire du contouring avec je pense si on en a envie et le blush me tente beaucoup il a l'air un peu shiny le blush comme ça rose corail voilà 3 balles j'ai trop hâte d'essayer et le dernier produit le meilleur produit celui dans lequel je suis le plus contente c'est une palette pour les yeux charlotte tilbury vous savez à quel point j'aime les fards charlotte tilbury d'ailleurs ce sont mes fards préférés et je crois que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo où je fais un make up vraiment un tuto spécial paupières tombantes avec les fards à paupières l'application des fards à paupières je vous disais justement que mes fards préférés c'est les fards mac et les fards charlotte tilbury sauf qu'on s'achète pas une palette charlotte tilbury toutes les 4 matins moi j'en ai 2 de palette charlotte tilbury j'en ai une grande c'est les éditions en fait à chaque fois à noël elle sort une grande palette et une petite vous savez les petites comme ça où on a 4 fards à l'intérieur mais je parle même pas de la grande parce que là on est dans des prix démesurés moi je m'en suis offert une voilà mais les petites comme ça ça coûte 49,99€ donc 50 balles la palette de 4 fards à paupières on est d'accord on est d'accord c'est hors de prix et il y a même plein plein de make up addict qui vont vous dire j'achète pas une palette avec 4 fards à paupières 50 balles et même moi j'en ai acheté une il y a deux ans mais depuis je m'en suis pas racheté parce que c'est énorme d'autant que les fards sont pas très pigmentés donc la plupart des nanas sur youtube qui se maquillent ce qu'elles recherchent c'est de la pigmentation moi je le vois dans les vidéos mais moi c'est pas ça que je recherche le plus c'est pas la pigmentation au contraire moi je veux des fards pas trop pigmentés avec vraiment un effet fumé classe quoi un truc qui soit ouais léger qui mette les yeux en valeur c'est pour ça que j'aime les fards charlotte tilbury aussi c'est exactement je pense le rendu que j'aime et donc là grâce à elle voilà j'ai pu m'en offrir une je l'ai payé 30 euros donc ça reste cher mais bon au lieu de 50 ça fait quand même 20 euros d'économie et je sais que je vais la rentabiliser j'en ai que deux je vous dis de palette mais je les utilise tellement tellement parce que voilà c'est celles que je sais manipuler avec lesquelles j'ai aucun doute je sais que je vais pas me planter que le make up sera joli que ça fera jamais too much donc bon voilà j'arrête de me justifier je vous la montre donc c'est la hollywood flawless eye filter luxury palette mais ça c'est quoi non c'est pas le nom de la palette si je sais pas c'est toujours des noms alambiqués si c'est ça je crois c'est la alors c'est la flawless eye filter moi j'ai en petit comme ça j'ai la pillow talk mais après elles s'appellent toutes luxury palette je crois celle ci elle a un packaging un peu particulier puisqu'elle est comme ça avec des petits dessins des étoiles dorées et avec marqué hollywood sinon généralement elles sont toutes marron avec juste l'inscription charlotte tilbury ici au milieu et alors celle là elle est un peu elle est un peu plus intense en fard que celle que j'ai la pillow talk regardez la beauté on a un miroir bien sûr les packagings sont magnifiques voilà la petite palette la beauté non mais regardez la beauté je vous mets l'autre à côté pour comparer donc ça c'est la pillow talk classique voyez il n'y a que ce que je vous disais tout à l'heure et on est sur des teintes un peu plus nude un peu plus du quotidien voyez ils sont pas mal creusés d'ailleurs les fards alors que là je trouve que c'est un peu plus intense j'y vais un peu plus quoi j'ose un peu plus voilà les deux petites palettes charlotte tilbury que j'ai maintenant et donc celle que je lui ai acheté c'est donc celle-ci sur chaque fard il y a marqué hollywood donc je pense que c'est vraiment une édition spéciale a priori elle a utilisé que ce fard là a priori les autres ils sont tout neufs et moi ce que j'aime avec ces palettes charlotte tilbury c'est que on peut faire un total look avec une seule palette et moi ça me convient très bien déjà quatre fards c'est rare que je mette quatre fards pour un make up souvent je reste à trois fards je mets un fard de transition un fard un peu plus foncé en ras de cils et en coin externe et peut-être un fard lumineux sur la paupière mobile mais voilà vous savez que moi je fais pas des trucs de malade et là voilà ça me suffit largement quoi on a ces deux fards là qui peuvent être des fards de transition un fard hyper lumineux pour la paupière mobile et un fard brun bien intense soit pour faire comme un liner un ras de cils intensifier le ras de cils soit pour faire un petit coin externe un peu prononcé j'adore j'adore je vais l'essayer je vais l'essayer je m'en fous je vais l'essayer c'est ma vidéo je fais ce que je veux bon j'ai envie de l'essayer je vais prendre le celui là le hollywood le rouille comme ça regardez regardez comme ils sont beaux j'adore en plus j'ai pas mis de fard à paupières aujourd'hui j'ai mis que un coup de mascara ce matin j'étais pressée donc je ne surélève plus ma paupière maintenant vous savez j'y vais comme ça oh là là mais j'adore en plus j'ai pris mon pinceau mac évidemment j'ai pris mon pinceau mac 224s c'est the best of the best qu'est ce qu'il est beau celui là mais même ça et ça suffit quoi ça un coup de mascara et c'est good un petit coup de mascara nars le nouveau un petit rouge à lèvres ou da ou mac là je crois que d'ailleurs si je regarde un peu tout ce que je lui ai commandé je lui ai commandé quasiment de quoi faire un full face il y a du teint des yeux des lèvres blush bronzer ouais quasiment voyez celui là c'est un rouille il est un peu irisé moi je le mets comme ça c'est en creux de paupières la règle de on met pas de fard irisé en creux de paupières moi je m'en fous de toute façon il n'y a pas de règle chacun fait ce qu'il veut on n'est pas là à dire on met du mat de l'irisé c'est sûr qu'un fard beaucoup trop irisé en creux de paupières sur des paupières tombantes ça peut vite faire too much c'est pas du tout le cas des fards charles petit burry oh là là qu'est ce que c'est beau j'aime ces fards j'aime tellement ces fards voyez tac je laisse mes yeux normaux et je passe comme ça c'est tout je passe maintenant je me prends plus la tête à faire comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça bon j'ai appliqué vite fait c'était juste parce que j'avais vraiment envie d'essayer j'ai mis qu'un seul fard j'ai mis que le hollywood le rouille là qui s'appelle en ans réhausseur ah bah si voilà c'est pour réhausser pour le creux de paupières j'ai mis que celui là regardez mais regarde j'ai mis qu'un fard je me remets même pas du mascara et tout je m'en fous je voulais juste essayer mais rien que ça c'est bon j'ai pas bien estompé et tout voilà je m'en fous c'est pas un tuto make up enfin voilà franchement pour 30 balles je suis trop contente donc le tout ça faisait 135 euros et elle m'a fait le tout à 110 euros je connais un peu maintenant c'est plusieurs commandes que je fais c'est pour ça que je vous dis 110 euros les 9 produits de qualité voilà charlotte tiburi huda beauty mac two face bobby brown milk make up enfin je suis ravie vraiment je suis trop contente j'avais envie de vous partager ça c'est vraiment des bons plans voilà je vous fais pas une vidéo un haul avec des bons plans où je fais 300 balles de commandes il y a des fois je bref après moi je respecte chacun fait ce qu'il veut c'est vrai que j'en vois il y en a dépensent 300 400 balles de make up par mois des trucs de fou moi j'ai pas envie je préfère même m'acheter du skin care après j'ai vendu j'en ai vendu plein mais d'ailleurs c'est en voyant mon vie de vanity vente je me suis dit pourquoi moi aussi je vendrais pas du make up sur instagram j'ai vendu presque entre 8 et 900 euros de maquillage ça m'a fait du bien a dégagé a dégagé j'ai donné une seconde vie à des produits de qualité qui ont ravi plein de nanas moi ça m'a permis de me faire de l'argent pour racheter du maquillage comme aujourd'hui par exemple ou autre faut pas hésiter à donner une seconde vie au maquillage parce que bon souvent sur les sur les produits il y a marqué durée de péremption 6 mois 12 mois 18 mois mais la plupart du temps on les garde plus que ça donc blague à part regarder la beauté de cette petite couleur même si la lumière est un peu caca et tout que c'est pas bien estompé c'est une merveille bref je commence à partir dans des délires donc de prix etc donc je pense que ça veut dire qu'il est temps que je m'arrête parce que sinon je vais blablater encore pendant mille ans déjà je suis sûre que la vidéo va dépasser les 15 minutes que je m'étais fixée en plus la lumière alors elle est là hein elle est là la lumière mais elle est trop là même je vais vous laisser là j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi j'ai tellement blablaté que j'ai oublié de boire ma citronade ah ça fait du bien une bonne citronade bien fraîche non voilà et pour finir je vous encourage à acheter du make-up d'occasion déjà à vendre le vôtre s'il y a des produits vraiment que vous n'utilisez plus soit qu'ils vous plaisent plus soit qu'ils vous conviennent pas soit je sais pas que vous avez acheté sur un coup de tête donc bah vendez le ça vous fera de l'argent et n'hésitez pas à acheter du make-up d'occasion j'espère que ça vous a plu si c'est le cas bah laissez moi un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous l'ai pas dit au début mais bien sûr vous êtes les bienvenus plus on est fou plus on rit comme on dit non ça me ferait plaisir et puis ça fait du bien de se sentir encouragé je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye